Merci beaucoup, M. le Président. En vue de mieux gérer le temps, permettez que je me souscrive au protocole qui a déjà été établi. Au nom des représentants permanents des États de la CDAO, des membres de la CDAO, je suis ici en leur nom pour vous adresser lors de cette première session ordinaire de la quatrième législature. Permettez, M. le Président, de vous exprimer toute notre gratitude pour votre rôle dans la résolution des crises dans la région, pour ne citer que la Gambie. Nous voulons vous exprimer ces reconnaissances en gardant en tête les récentes tensions en Guinée-Bissau, dans le golfe de Guinée. Comme cela a été mentionné par le Président, malheureusement, la crise humanitaire qui sévit toujours dans le nord du Nigeria, tout cela est dû à la rupture au niveau des dialogues politiques et aussi la prolifération des armes légères, comme mentionné par M. le Président, la pêche illégale dans le golfe du Guinée et le trafic des armes et le trafic humain, etc. Malgré ces défis, la CDAO, la région de la CDAO a quand même obtenu de bons résultats, de progrès sous l'hospice de son Excellence Mme la Présidente Erlène Johnson-Salif, en vue de continuer de mener à bien le processus d'intégration régionale et rendre la région paisible dans le contexte de la vision 2020 de la CDAO. Les récentes élections dans les républiques de la Gambie et du Ghana, comme précité, et surtout en Gambie, suivies des missions de médiation de bon augure, avec le succès qu'on leur connaît, ont permis de garder la paix dans la région. Comme vous êtes au début de vos délibérations, vos conseils seraient utiles en vue d'adopter de nouveaux procédés dans la résolution des conflits pour prévenir de nouveaux conflits dans la région. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables députés de la quatrième législature, permettez enfin que je vous félicite pour vos réunions délocalisées que vous avez tenues au Mali, au Libéria, au Cap-Vert. Et pour, à mon avis, cela permet d'amener, de ramener le Parlement communautaire au peuple, plus proche des peuples, et permettre aussi à nos peuples de savoir comment fonctionnent les institutions de la CDAO. Enfin, permettez-moi que je félicite les membres qui ont prêté serment aujourd'hui. Merci. Merci.